Le soleil se lève lentement sur le serveur Minecraft de la team NoTime. Et nous aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une nouvelle série. Ce sera basé sur l'architecture dans Minecraft. Et pour commencer, on va vous présenter la Cobble. Alors la Cobble, c'est quelque chose qui est assez négligé dans le jeu et c'est un peu dommage. Et pour commencer, on va faire ensemble une tour de Cobble comme celle-ci. C'est quelque chose d'assez technique et qui offre de nombreuses possibilités de variantes, comme vous pouvez le voir. Et on va faire ça ensemble. Bon, je suis censé être avec un acolyte, à savoir le tigre. Malheureusement, celui-ci m'a fait faux bon, donc j'espère qu'il arrivera le plus rapidement possible. En attendant, on va étudier un petit peu cette tour de Cobble ensemble, avec certains éléments qui mettent en valeur son esthétisme, comme ce géranium-là. Regardez, on va s'approcher un petit peu pour le voir. Hop ! Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le soleil ! Ben, je t'attendais plus tôt, moi. Eh bien, me voilà. Donc, amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Et amis Minecraftiens, j'espère que vous allez bien. Dans ce magnifique... Je vous présente le tigre. Le tigre, le maire de notre serveur. Moi, je ne suis qu'un petit notaïmien, un petit membre. Oui, oui, passons les détails. Voilà, on s'enfliche. Dans ce magnifique tutoriel, nous allons voir la tour de Cobble. La seule, la fantastique, la magnifique, la super-méga tour de Cobble. Ah, c'est ça. Donc, cette tour offre quelques difficultés, à savoir qu'il y a quatre angles. Et on peut partir sur des bases rectangulaires, mais le carré reste le plus simple pour commencer. Oui, voilà. Après, quand vous aurez acquis un petit peu de technique, vous pourrez faire des variantes, mais pour l'instant, on ne va pas aller se compliquer la vie, en quelque sorte. Et on va commencer tout de suite avec une petite démonstration. Donc, pour commencer, vous posez de la Cobble sur le sol. Vas-y, le tigre, je t'en prie, je te laisse expliquer. Ce sera plus simple, parce que tu t'y connais mieux que moi. Très bien. Donc, je commence par faire une ligne de Cobble qui sera un des quatre côtés de la tour en Cobble. Là, je passe à une étape un petit peu plus difficile, l'angle. Donc, je m'oriente de 80 degrés, et je repose un bloc. Voilà, j'ai réussi à faire un angle droit pour ma tour en Cobble. Je vais m'approcher un peu, parce que c'est un peu technique. Et je continue. Il faut faire le tour, comme ça, et vous avez un carré. Là, on passe à l'étape suivante. On met un deuxième étage de Cobble. Et ceci, au fur et à mesure, c'est une magnifique tour de Cobble. Ensuite, je vous annonce qu'on vous a bien eu la grosse blague. Une tour en Cobble. Non, mais n'importe quoi. Non, nous ne sommes pas là pour ça. C'est un petit peu simple. Je pense que n'importe qui peut faire une tour en Cobble. On va étudier plutôt l'architecture. Enfin, on va étudier la présence de Cobble dans l'architecture en elle-même, avec notamment une maison en particulier. On va tout d'abord étudier la structure de cette maison qui comporte de la Cobble pour la mettre en valeur. Et puis, on étudiera le mobilier, avec tout d'abord le mobilier intérieur, puis l'extérieur, qui peut composer de pas mal de petits ornements sympathiques. Vous le verrez. Et vous voyez notre maison qu'on a construite pour l'occasion. Le Tigre, je te laisse un petit peu présenter cette maison avec ce qu'on peut distinguer en Cobble dessus. D'accord. Donc, il est vrai qu'avec mon ami Rédi, on a trouvé que la Cobble était assez négligée dans Minecraft, alors qu'on peut tout à fait faire des choses magnifiques, ou alors pas faibles. Donc, dans cette maison en Cobble, on a un peu forcé sur la Cobble, justement, c'est l'objet du tutoriel. La Cobble, ça a été un peu trop, trop Cobble, quoi. Voilà, vous allez voir, c'est un peu un petit peu abusé de vos Cobble, mais bon, c'était un exemple. Oui, prenons les éléments à part. C'est un peu un gros mix, en fait. Voilà. Déjà, la structure même de la maison. Donc, vous pouvez voir, pour un toit en Cobble, on a laissé les poutres apparentes, ce qui donne un style avec le bois et les basans Cobble, une maison, qu'on dirait... Une maison de campagne. Une maison de campagne. Voilà, exactement. La Cobble donne un aspect assez brut. Et, premier élément, pour, donc, le sol, on peut voir un quadrillage qui est fait de Cobble, de four. Alors, je vous rappelle que, vous le savez sans doute, pour crafter un four, il faut de la Cobble. Et cette alternance donne un quadrillage assez intéressant avec les contours noirs des fours. Oui, comme vous le voyez, ça fait un effet de damier, pas trop contrasté comme le peuvent être certains damiers, comme certains qui mettent de la laine blanche et de la laine bien plus foncée, voire de la laine noire. Là, c'est plus léger, ça fait un sol qui reste, malgré tout, très Cobble, mais un petit peu plus... un petit peu moins régulier. Ça fait damier. Voilà, c'est un style que je trouve qui est pas mal du tout à mes yeux. Donc, voilà, pour le sol. Ensuite, il y a quand même d'autres éléments dans la structure de cette maison qui font... Ensuite, donc, le petit pré-haut d'entrée que je vais vous remontrer tout de suite dans la zone de test. Oui, on a une zone de test prévue à cet effet, donc on va s'y diriger. Voilà, nous sommes prêts. Le tigre va exécuter cette structure devant vous. Alors, pour commencer, vous disposez quatre barrières. Il faut qu'il y ait deux blocs d'écart entre les barrières, histoire que vous puissiez circuler correctement et mettre une double porte ensuite, une double porte d'entrée. Donc, voilà, vous avez le squelette donc avec les barrières. Vous mettez une demi-dalle sur les bords. Oh, une poule ! Désolé, il y a une poule à côté de moi. Voilà. Je l'ai massacré. Donc, des demi-dalles sur les bords, deux blocs de cobble au fond. Je vais un petit peu m'approcher, voilà. Dans le fond, deux blocs de cobble et il ne reste plus qu'à disposer les marches comme ceci. Et le petit intérêt de la chose, c'est que comme vous voyez sur le côté ici, on a l'impression qu'il y a un bloc de cobble qui fait un bloc et demi de longueur si vous voyez ce que je veux dire. Et ça donne un petit effet assez sympa, je trouve. Et en plus, ça donne un effet de relief au bâtiment en lui-même. Donc, c'est quelque chose que je trouve vraiment très joli à regarder pour une devanture, pour une entrée qui ne soit pas trop banale. Donc, voilà, le tigre, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, on peut refaire la démonstration de tous les meubles. Oui, il n'y a encore pas d'un meuble. Donc, nous avons l'étagère simple et l'étagère double. On va faire l'étagère simple pour commencer, non ? C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, petit effet de montage vidéo accélérée. La super pic n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de super pic axe dans ce monde. Ça n'existe pas. C'est un effet. C'est un effet de montage. Je suis un très bon vidéomaker, on va dire. Et le cochon qui se fait tuer aussi, c'est un effet de montage. Ah bon, je ne l'ai pas tué, je l'ai un peu torturé. Mais bon, bref. Alors, allez le tigre, je te regarde. L'étagère fin. Donc, une marge de cobble. Deux marges de cobble. Une marge de chacune. Et le reste, deux midales. Je pose une demi-dales sur chaque escalier. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre des demi-dales en partant du haut. Au-dessus et en dessous. Maintenant, la version double. Ça vous fait un effet rectangle, comme vous pouvez le voir. C'est très sympa comme astuce, je trouve. La version double est encore mieux parce qu'elle fait étagère, vous allez le voir. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu à l'intérieur de la maison tout à l'heure. Mais c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il faut faire un étage de plus avec, cette fois-ci, deux escaliers de chaque côté. C'est exact. Et qu'est-ce qu'on rajoute après ? Eh bien, je crois que c'est des demi-dales. C'est exact. Rajoutons des demi-dales. Et voici un meuble d'aspect assez brut, d'où la cobole, qui peut servir dans les maisons RP et semi-RP. Pour les serveurs un petit peu roleplay ou même les joueurs qui se veulent un petit peu réalistes dans leur construction de leur maison, ça fait un petit meuble qui en soit, dans Minecraft, ne sert absolument à rien, mais qui décore et qui peut faire, vous pouvez faire comme si c'était une bibliothèque par exemple ou autre. Le tigre, à toi, le honor. Nous allons passer à la cheminée. Ah, la cheminée, elle m'intéresse, celle-ci. On va se déplacer dans la maison parce que ce sera plus simple. Bon, elle est déjà construite, mais on va la détruire avec les effets de montage de la super pickaxe qui n'existent pas. Puis on va la reconstruire sous vos yeux ébahis. Allez, c'est parti. J'ai fait d'accélération montage. Je vais éteindre le feu. Hop, hop. J'arrive pas à l'éteindre de ce côté. Le god n'existe pas non plus. Non, le mode god n'existe pas c'est parce que mon ami le tigre a une armure exprès anti-feu. C'est un truc spécial. C'est énorme. Donc, pour construire la magnifique cheminée. Je te laisse commenter pendant que je construis, je me concentre. Eh bien, vas-y, commence, je t'en prie. Et pour commencer, nous allons faire le fond avec de la cobble sur un bloc. Alors, l'intérêt de faire ce fond en cobble, c'est que quand vous allez allumer le feu, vous n'allez pas contempler votre maison en train de brûler et vous n'allez pas vous suicider, vous n'allez pas hurler à la mort en train de voir votre maison brûler. c'est par pure sécurité pour les serveurs qui ne sont pas équipés d'une protection contre la propagation du feu ou même pour votre solo. Ensuite, on fait tout simplement le manteau de la cheminée, le contour. Et petite astuce pour éviter de vous suicider dans le feu, des demi-dalles de vent histoire que vous ne puissiez pas accéder à ce bloc où se trouvera le feu. vous voyez, j'essaye de me suicider, je n'y arrive pas. Dommage, je me suiciderai autrement. Voilà pour la cheminée, le rendu est plutôt sympa, je dois admettre qu'il prend pas mal de place, mais ça fait pas mal, ça fait encore très cheminée de campagne, tout ça. Et comme ça, vous avez votre petit feu sans pour autant que votre maison brûle. C'est une cheminée assez massive. Oui, exactement. Mais assez chaleureuse. Voilà, vous pouvez lire au coin du feu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au coin du feu, après tout, libre à vous. Le tigre, à quoi on passe maintenant ? Maintenant, le relief de la maison. Ah, il y avait le plus tout devant en forme de préau. Vous avez voulu donner du relief à la maison avec la forme en elle-même. Je viens de tomber dans un peu, excusez-moi. Oui, en créant un petit décalage des escaliers. Oui, des toits en escalier comme vous pouvez le voir ici. Et puis, il y a encore plus de relief, des petites bordures devant les fenêtres comme on peut le voir ici. Voilà, des bordures que le tigre, tu peux les recréer devant toi de l'autre côté pour qu'il voit un petit peu comment c'est fait. Mais bien sûr ! Alors, devant vos yeux ébahis, après avoir honteusement bouté un cochon... Je voulais le tuer mais je te le laisse. À mort ! À mort ! Donne-la moi. C'est bon, je l'ai, au cas où. Alors, pour faire cette magnifique bordure, on pose deux escaliers. Donc on se place le dos au mur et on saute. Voilà, parce que sinon l'escalier ne voudra pas se placer. Oui, et tout simplement... Et on rajoute deux cubes de coble. tout simplement. Et ça nous fait une... Ça évite les... Ça évite donc les surfaces de mur assez droites et cette impression de relief donne déjà une meilleure impression à la maison des mêmes. Voilà, ça ne fait pas un effet bunker si vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui font les maisons assez carrées et ce n'est pas forcément très joli à regarder. C'est mieux avec un effet de relief comme ça, je trouve en tout cas. Et c'est à mon avis une astuce assez sympa à utiliser pour votre maison. Ça fait trois fois que je tombe dans ce trou et ça commence à m'énerver. Est-ce que tu pourrais le reboucher le tigre s'il te plaît ? La coble sert aussi à reboucher les trous. la coble a encore une bonne utilité. Merci le tigre parce que j'avais pété le câble. J'aimerais faire une petite note sur les fenêtres. Eh bien, vas-y. Dans une maison assez brute comme ça, ce n'est pas la peine de faire trop lumineux. On met des petites fenêtres qui sont larges de deux blocs et très peu hautes dans un bloc. Voilà, ça nous fait des petits fenêtres. Ce qui accentue l'effet caractère de la maison. Voilà, c'est un... Et à l'intérieur, on répartit plutôt des toches. Voilà, c'est un style. C'est un style. Ça fait maison plus ancienne, exactement, le tigre. Alors, maintenant, juste, je voulais vous montrer un petit truc dans la maison. Il s'agit de cette baignoire absolument magnifique. Je te laisse un petit peu la commenter, le tigre, puisque c'est toi qui as eu l'idée de la faire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce piston ? D'accord. Enfin, pas ce piston, ce levier, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans la baignoire en cobble, on peut voir le sol en cobble, les murs en cobble et ce petit levier. Alors, le levier, comme on peut le voir, il a un fond de cobble. Eh oui, ça fait encore cobble. Et donc, il s'adapte parfaitement au mur et en fait, ça fait robinet pour apporter l'eau. Eh oui, un effet robinet quand on est un petit peu relié dans sa tête. Tout le tour est en cobble. Donc, il y a un seul four qu'on allume. Et le four sert à chouillon parce que sinon, on se gèle. Voilà. Parce que les bains d'eau froide, ça ne le fait pas trop. Exactement. Vous noterez aussi les demi-dalles. Oui, les demi-dalles qui sont sur les côtés pour montrer le petit relief de la piscine. Et là, par contre, un cube entier. Ça permet de faire la jointure entre les demi-dalles et le mur. Voilà, ça fait un petit effet. C'est joli à voir. Cela permet d'ailleurs de poser une torche pour réécrire l'ambiance. Donc, on peut voir qu'on n'est pas dans une ambiance trop sombre. Ça va, ça fait dans l'épisode numéro 2 pour faire l'extérieur. Exactement. L'aménagement d'extérieur. Sur ce, je vous dis à vous les studios et puis à la prochaine pour la deuxième partie de cette spéciale cobble. Voilà, le tigre... A bientôt, les crafters ! Eh bien, signez la pétition pour que la cobble soit utilisée dans les bâtiments. La cobble est trop négligée ! Voilà ! Allez, bye tout le monde !